C'est parti pour la Copa del Mundo ! Salut tout le monde, c'est ActuYTBD, on va regarder une story de Mohamed Henné au sujet du match Qatar-Équateur et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'est parti pour la Copa del Mundo ! Palmarès du Qatar, on a un beau maillot, quoi d'autre ? C'est tout ! Mais vaut mieux Qatar que jamais ! Je vous le dis, pour moi le Qatar, ça va être la grosse surprise de cette Coupe du Monde ! Le Qatar va faire trembler le globe, ils ont climatisé des stades, ils vont climatiser des équipes aussi, je le sens les gars ! Grosse clim, personne ne les attend, mais il faudra compter sur eux aussi ! Mais le problème avec l'équipe du Qatar les gars, c'est que si le Qatar il perde, tout le monde va dire c'est normal, le Qatar ils sont nuls, ils ont perdu, et si le Qatar il gagne, les gens ils vont dire, ils ont acheté la Coupe du Monde, ils ont acheté les joueurs, ils ont payé le match, ils sont piégés les Qataris ! Oh là, ils perdent, ils sont nuls, ils gagnent, ils ont payé, ils ont triché ! Donc les gars, c'est compliqué là, c'est compliqué pour le coup ! Après c'est vrai d'un côté, on a vu les scènes avec les supporters indiens, si les Qataris peuvent payer des supporters, ils peuvent payer des arbitres et des joueurs aussi ! C'est vrai les gars, mais moi j'y crois pas, c'est le sport et le football ! On sait que les Qataris vont se laisser faire comme ça les gars ! Dès que le Qatar va se prendre un but, t'as l'émir du Qatar, il va se lever dans les tribunes ! Et l'arbitre, il y a hors-jeu ! Ouais, il y a hors-jeu là, ouais je l'ai vu moi, ouais je te le dis ! Oh là, oh là il y a hors-jeu, la vie de ma mère, ouais, annuler le but, voilà ! Ouais, et il y a pénalty sur l'action ! Sif, pénalty ! Oui, moi je te le dis, crois-moi ! Il y a pénalty, voilà ! L'entraîneur, ouais, vire-moi le nul devant là ! Les changements, voilà que c'est l'émir du Qatar qui va faire les changements les gars ! Vous croyez, ça va se passer comment ? Ça va se passer comme ça ! Coup de pression à l'arbitre ! L'arbitre, il va baler son sifflet, il va s'étouffer ! Et je vous le dis ! Les Qataris ! Le calife à la place des califes les gars ! Pays-Bas, Équateur, Sénégal, Qatar ! Le groupe, il a l'air moins difficile que d'autres, mais c'est... Le maillot du Qatar, on dirait trop le maillot de Metz, ouais ! Les seuls Italiens qui va jouer la Coupe du Monde ! Je déba... Larbi... Amenez la Coupe à la maison ! Allez les Bleus ! Arriba, riba ! Et viva Mexico ! Arrèntina, 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 Arrèntina ! Ah ! Le dimanche à Burakura, c'est le jour des mariages ! Il est j'ai dédié, 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 j'ai dédié ! Si vous payez une question, avez-vous été payé oui ou non par le Qatar pour être supporter aujourd'hui ? Non, japonais moi ! Dites-nous une petite phrase, un petit mot ! Les gars, au début, je disais ça en rigolant. Mais là, ce n'est plus une plaisanterie. On nous a vraiment jeté un sort à l'équipe de France. Les gars, on est maudits. C'est Pogba, ça. Pogba avec son marabout. Wesh, il lui a demandé de marabouter Mbappé. Il a marabouté toute l'équipe sauf Mbappé. Il s'est trompé de cible, le marabout. Voilà, il a mal compris. Ah, ça a abusé, Pogba. Abracadabra, abracapogba. Voilà, Kipembe, blessé. N'Golo Kanté, blessé. N'Koukou, blessé. Karim Benzema, blessé. Même le ballon d'or, il a réussi à nous le blesser. Pogba, rappelle ton marabout. Il dit lui d'inverser le sortilège. Ce n'est plus possible, là. On est dans la série charmée de quoi, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, les gars ? Ou les joueurs, ils sont blessés, ou ils sont devenus claqués. Voilà, on va dire Antoine Griezmann, les gars. Voilà, ça, c'est Pogba. Eh, Pogba, appelle le marabout. Dis-lui, stop, ça suffit. On va arrêter les frais, là. C'est trop. C'est qui le prochain ? C'est Mbappé, lui ? Oh là, je ne connais pas un joueur. Pourtant, dans l'équipe... Al-Mouez Ali. Retenez bien ce nom, c'est un pur craque. Pénalty, les gars, cette Coupe du Monde, elle est pour le Qatar. Vous avez vu ? L'Équateur, ils ont marqué. L'émir du Qatar, il s'est levé dans les tribunes. Et l'arbitre, il est hors-jeu. Il est hors-jeu, là-bas. Eh, si je te le dis ? Voilà, voilà, il est hors-jeu. Allez, but annulé. C'est aussi simple que ça. Après, oui, l'Équateur, ils ont marqué son pénalty, les gars. Vous avez vu ? Mais là, c'était tellement flagrant. Les Qataris, ils se sont dit, écoute, si là, on annule le but, on va trop se faire griller rapidement. Oh là, les gars, je vous le dis. Les Qataris, on va gagner. La première participation, ils vont éteindre la Coupe du Monde. Oh là, ils ne vont plus jamais en jouer derrière. La seule qu'ils vont jouer, c'est celle qu'ils ont organisée. Et c'est la seule qu'ils vont gagner. Regardez. Là, il n'y a pas faute. L'arbitre, il n'y a pas faute. Non, voilà, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute, les gars. Il n'y a pas l'émir, il a dit, il n'y a pas faute. Ça, c'est les ultras du Qatar. Oh là, tout Gigi, tout Gigi, allez Rourou, tout Gigi. Ça, c'est les ultras du Qatar. C'est abusé. Les Qataris, ils ne font rien, les gars. Ils n'arrivent pas à faire deux passes. Oh là, les gars, pas deux passes, ils ont réussi à faire. Ce n'est pas possible. Ils auraient pu faire des efforts, les joueurs. Il n'y a pas un qui évolue dans un grand championnat. Pas un dans l'équipe. Misère de misère. Oh là, c'est incroyable. La pire équipe de l'histoire de la Coupe du Monde, le Qatar. Sur la vie de ma mère, la pire équipe de tous les temps. Ah, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Ben oui. Ils ne sont même pas pressés. Par des 2-0, aucun caractère, aucun charisme. Aucune volonté. Vous êtes chez vous, bordel. T'es viré, toi. Oh là, t'es viré, toi. Oh là, c'est incroyable. C'est une honte. C'est une honte. Un drame national. Eh oui. Oh là. Oh là, pas de salaire pour les joueurs du Qatar. J'ai acheté l'ensemble pour rien, les gars. Oh là. Ils vont finir cinquième de la poule, les Qataris. Oh là, les otaris sur la vie de ma mère. Qu'est-ce que vous foutez ? Qu'est-ce que vous foutez ? Vous avez construit des stades incroyables ? Vous n'avez pas construit d'équipe ? Oh là, ils ont oublié le plus important. C'est son terrain, bordel. Ils construisent des terrains, ils ne font rien sur le terrain. Je ne comprends pas. Et moi, j'ai acheté le maillot, j'ai acheté l'ensemble. J'ai acheté le string. J'ai tout acheté, ce bif. Ah, c'est un truc de fou. Ils vont s'en prendre 20. Allez, les Qataris, un peu un excès d'orgueil, quelque chose. Oh là, ils sont nuls. Mais là, la vie de ma mère, deux passes, ils n'arrivent pas à les faire. Ils n'arrivent pas à faire deux passes, les gars. Oh là, deux passes. Regardez, trois passes. Oh là, c'est des dominos, les joueurs. Ils font que... C'est incroyable, les gars. Allez, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Allez, deux passes, juste deux passes. Deux passes ! C'est trop demandé, deux passes ! Mais elles sont nulles, cette équipe, là ! J'en ai marre, des Qataris, elles sont nulles ! Ça ne va pas jouer. Allez, deux passes, juste deux passes. Deux passes ! Deux passes, deux, une, 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 allez ! Allez, la deuxième ! Allez ! Allez, deux passes, trois passes. Trois passes, et elles sont nulles ! Deux passes, deux, une, 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 allez ! Allez, la deuxième ! Allez ! Comme par hasard ! Le mec a mis deux buts. Le seul qui s'est joué dans l'équipe d'Equateur. Il fait semblant, les gars. Il n'est pas blessé. Il fait semblant. Il a été payé, les gars. Regardez ! Regardez cet acteur. Il pue, ce match. Il pue, le match truqué, je vous le dis. Regardez, les gars, ce comédien. Oh là ! Oh là, c'est ça ! L'émir du Qatar, il a passé un coup de fil. Sortez-le, le Valencia. Allez ! Fini, Valencia. Oh là, les gars ! Regardez ! Plus cinq minutes, merde, le temps additionnel. Il est truqué. Il est truqué, le match. L'entraîneur du Qatar est désespéré. Maintenant, maintenant ! Première personne dans la défense. Allez ! Pourquoi pas ? Oui ! Oh ! Oh ! C'est qui ? Espèce de nul, elle mouèse. Elle naze. Comment il a raté ? Qu'est-ce qu'il m'a pris de miser sur eux ? Ah non, Buneja. Le Buneja Qatari. Oh là, il aurait mis Buneja. Non, 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 les gars, non. Ce mec n'est pas footballeur dans la vraie vie. Oh là, il est serveur dans un resto. Ça, c'est une Coupe du Monde, ça. Oh là, ça, c'est une Coupe du Monde. J'ai l'impression que je regarde Nantes contre Metz. Oh là, les gars. Oh là, Nantes-Messe. Derby de Ligue 1, milieu de tableau. Je ne comprends pas le Qatar. Depuis 2010, vous savez que vous allez organiser la Coupe du Monde. En 2010, ça a été décidé. Depuis 2010, vous n'avez pas eu le temps de prendre des petits jeunes joueurs, de les former, de les amener à la salle. Là, les joueurs, ils ne vont pas à la salle, les gars. Sur la vie de ma mère. Ils ne font pas de musculation, les joueurs du Qatar. La vérité. Ah, c'est un truc de fou. Ce n'est pas il y a deux ans qu'on a décidé que c'était chez vous, la Coupe du Monde. C'était il y a 40 ans. Depuis 40 ans, vous savez. Regardez l'entraîneur, les gars. Oh là. Il va prendre des antidépresseurs. Regardez, mesquine. Oh là. Il va divorcer de la dépression, mesquine. Oh là. Ah, c'est un truc de fou. Franchement, je suis surpris, mais pas dans le bon sens. Je pensais que c'était la grosse surprise de la Coupe du Monde, le Qatar. Le Mohamed Salah du Qatar. Oh là, il se tient les cheveux en mode, il a raté un pénalty. Oh là, tu as blessé un supporter, mesquine. Un enfant en plus. Oh là, il y avait un enfant, tu as blessé. Oh là, Louis Gustavo et Mohamed Salah, ou il y a un enfant ? La même tête, incroyable. Incroyable. Il fallait le mettre dès le début, l'attaquant. Il est chaud, les gars. Oh là là là. Ils ont fait trembler les filets. Oh là, c'est leur palmarès. Trembler les filets par en haut. Putain. Il y avait la place, quand même. Il n'y a pas la place du tout, ce que je raconte. Donc voilà, les amis, c'était la fin. La fin de la story de Mohamed Déni. Pour clôturer ce premier match de la Coupe du Monde entre le Qatar et l'Équateur. Ouais, le premier but refusé sur Orjou. Moi, je n'ai pas trop vu l'Orjou. Il faudrait que je revisionne. C'était louche, mais après, voilà. Les deux autres buts. Il y a eu un troisième but de l'Équateur. Je croyais qu'il était compté en deuxième mi-temps. Mais je ne reconnais plus l'Équateur que... Qu'est-ce que je raconte l'Équateur ? Le Qatar. Voilà, ce n'est plus des Qataris. C'est un safari. Et c'est un safari. Ce n'est plus des Qataris. Donc non, mais je ne reconnais plus l'équipe du Qatar qui avait affronté l'Algérie en demi-finale de la Coupe arabe au Qatar. Là-bas, je me rappelle encore de ce match. C'était un an pratiquement jour pour jour. C'était plutôt en novembre ou la Coupe arabe des nations. Le Qatar avait même réussi à égaliser contre l'Algérie à la fin. Ils ont même été aux arrêts de jeu. Bon, neuf minutes d'arrêt de jeu. Personne ne sait d'où ils sont sortis. Ces neuf minutes d'arrêt de jeu, peut-être d'un chapeau, je ne sais pas. Peut-être qu'on a été hypnotisés pendant le match et on n'a pas vu ces arrêts de jeu. Mais même dans la prolongation, je trouvais que les Qataris, en fin de deuxième mi-temps, ils étaient dangereux face à l'Algérie. Je me suis même dit qu'il ne faut pas les sous-estimer. Peut-être aussi la pression. Peut-être que la Coupe arabe demi-finale, c'est comme un match amical. Là, c'est leur première Coupe du Monde. Ils devaient avoir énormément, énormément, énormément de pression. Et c'est une chose aussi qui différencie un très bon joueur d'un très bon joueur. C'est sa gestion du stress, sa gestion de la pression, la gestion du trac. C'est comme un... Voilà, c'est... Peut-être qu'ils n'ont pas su gérer ça pour leur première Coupe du Monde. Parce que moi, je me disais, quand l'Algérie, ils avaient joué quand même. Ils avaient du ballon. Là, je ne les reconnais plus. Là, je ne les reconnais plus. Voilà. Donc, on va voir les prochains matchs. Là, prochainement, l'équipe de France, l'équipe de Tunisie, l'équipe du Maroc. Et d'autres équipes aussi, on va suivre dans cette Coupe du Monde. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis et les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2. Tchuss. C'était ActuYTB2. C'était ActuYTB2. Merci.